Sur le papier, Mélissa Thuriot avait tout pour être la fille la plus populaire à l'école. Dans la réalité, c'était une toute autre histoire. Les années collège ont été une période douloureuse pour la journaliste. Au collège, j'étais très seul. J'ai été mise à l'écart par un groupe de filles, ce qui est une forme de violence. Je n'étais ni vilaine ni jolie, ni cancre ni brillante. Je n'étais rien. J'étais invisible. Si y est-il une période qui m'a beaucoup marqué, confie-t-elle dans les colonnes du Parisien Week-end de ce vendredi 4 février. Mélissa Thuriot ne parle pas à ses proches. Et ses parents, pourtant à l'écoute et psychologues, ne remarquent pas son état de souffrance. Mélissa est douée pour donner le change, elle a honte et ne veut pas les accabler, écrivent nos confrères. Surtout, elle va inventer un gros mensonge pour éviter de retourner à l'école. Pour ne plus aller en classe, elle va même jusqu'à simuler une appendicite et se faire hospitaliser avant de changer de collège, à 15 ans, et repartir ainsi d'une feuille blanche, dévoile nos confrères. Si est-il cette hospitalisation qui a permis à ses parents de prendre conscience de l'ampleur du mal-être de leur fille. Après l'opération, quand le chirurgien a constaté que je n'avais rien, il a conseillé à mes parents de discuter avec moi, expliquait la principale intéressée au magazine Psychologie en 2015. Et de préciser, ma mère a été formidable, le temps de l'hospitalisation, elle m'a inscrite dans un nouveau collège pour que je n'aie pas à remettre les pieds dans l'eau. Et là, la vie est devenue belle. Mélissa Torrio s'engage contre le harcèlement depuis, la compagne de Jamel Debbouze milite contre ce fléau et ne cesse d'encourager les victimes à en parler à des adultes de confiance. Le pire est de ne pas prendre parti, si est-il ce que je dis aujourd'hui à mes enfants, estime la maman de Léon et Lila. Elle, elle prend partie en mettant toute la lumière sur ce phénomène qui peut conduire à de véritables drames. En 2015, elle signait ainsi un clip sur le harcèlement scolaire produit à la demande du ministère de l'Éducation nationale, et désormais, elle prépare un documentaire manifeste sur la question. Loading Widget Le pire est devenue à l'éducation nationale, et désormais, elle prépare un documentaire. Le pire est devenue à l'éducation nationale, et désormais, elle prépare un documentaire.